Aujourd'hui on te retrouve dans une vidéo qui nous tenait vraiment à cœur. C'est une vidéo bilan sur notre voyage d'un mois en Irak. C'est un pays qu'on a juste adoré, qui a été extraordinaire. Mais c'est aussi un pays qui est méconnu, qui fait peur, qui nous a fait peur. Et aujourd'hui on n'a aucun regret d'avoir invité ce pays. Donc on va te donner un maximum d'informations pour te donner une idée de ce que pourrait être ton voyage dans ce pays. Tu vas le voir, on va te donner nos ressentis ces quatre dernières semaines tout en roulant sur une route sous très haute surveillance dans le désert de Syrie. On va partir de Bagdad pour aller jusqu'en Jordanie et on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. C'est une route qu'on regarde depuis des années en se disant que ça fait assez peur comme route. Parce que c'était sous contrôle de Daesh il y a quelques années seulement. Et tu le verras, on va te l'expliquer dans cette vidéo. Le plus difficile quand tu es en Irak, c'est de partir. Et si tu n'as pas obtenu toutes les réponses à tes questions dans cette vidéo, n'hésite pas à les poser en commentaire. On répond à tout le monde et on a vraiment à cœur que cette chaîne reste un lieu d'échange, de partage et d'entraide dans la bienveillance. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va t'expliquer toute la partie dépenses, les lieux touristiques, les lieux incontournables à visiter dans cette partie de l'Irak, donc le sud de l'Irak. D'ailleurs, on prévoit, on espère de visiter le nord de l'Irak dans la suite du voyage. Et on va aussi t'expliquer un petit peu tous les sentiments qui peuvent te traverser quand tu visites un pays où tout le monde te dit de ne pas y aller. Et on y va. Tu me réveille parce que tu vas y aller. Je n'ai pas à l'aider comme ça. Où nous allons rencontrer de nouveau ? Peut-être en Saoudi, peut-être en Bahrain, peut-être en Irak. On ne sait jamais. Merci beaucoup, Ray. Je ne fais pas rien. Je me sens vraiment mal que tu vas y aller. On va voir de nouveau. Bien sûr, il faut. Merci beaucoup. Tu es bien. Je te l'aime. Je te l'aime aussi. Pendant ce moment, on se dit au revoir avec Ray. On a passé une semaine avec lui. Ça a été une rencontre extraordinaire. Je sais qu'on le reverra, donc ça va. On va le revoir dans les prochains pays, c'est sûr. Il était adorable. On a trop aimé ce temps passé avec lui. On a vécu des trucs de fou grâce à lui. Je pense qu'on ne le remerciera jamais assez. Mais voilà, ça fait partie du voyage. C'est la fin du visa. Demain, il faut qu'on quitte le pays. On a 900 kilomètres à faire. See you, bye bye. Thank you. Il nous reste 900 kilomètres pour atteindre Amman, la capitale de la Jordanie. Mais pour atteindre la frontière, c'est 450 kilomètres. Donc sur Google, c'est écrit qu'on en a pour 4h30. Mais il y a tellement de checkpoints. On peut mettre 10 à 12h pour traverser. Ça dépend vraiment de chaque voyageur. Là, il est moins de 7h du matin. Et la frontière a fermé à 17h. Donc on va voir si on peut tout faire aujourd'hui, ça serait cool. Mais dans tous les cas, il ne faut pas rouler après la frontière jordanienne de nuit. Parce qu'a priori, ce n'est pas une route très safe. Et il ne faut pas se poser là-bas. Il y a des gens qui ont eu des mauvaises expériences. Donc voilà, on va voir comment on peut faire. Ça sera, on va dormir à la frontière. On ne t'a pas emmené visiter Bagdad cette fois. Il y a de fortes chances pour qu'on retourne en Irak de toute façon. Donc on passera forcément par Bagdad. Et il faudra vraiment qu'on te fasse découvrir cette ville. On a tellement vécu des trucs de fous avec Reis. Cette expérience dans le désert. Ça a aussi été une chouette expérience d'être au milieu d'une famille irakienne. En fait, on était dans une espèce de maison familiale. Où il y a les oncles, les teintes, les cousins qui passaient. Et ça a permis d'avoir beaucoup d'échanges. De comprendre aussi comment ont vécu tous ces gens pendant la guerre. De le voir autrement qu'à travers une télé. Et c'est vrai que c'est des témoignages qui sont poignants. Et on a eu beaucoup de conversations en off, sans la caméra. Et c'est vrai que des fois, ça nous prend aux tripes. Tellement les histoires, elles sont dures à écouter. Et en même temps, on a eu la chance de vivre la beauté. De voir l'amour entre les Irakiens. L'entraide aussi entre eux. De voir comment le pays a évolué de leur côté aussi. Et on a pu découvrir plein de choses. Du patrimoine culinaire irakien. Et vraiment, c'est trop bon. On a mangé plein de falafels. Il y a plein de plats qui sont délicieux. Leur pain est délicieux aussi. On s'est régalé vraiment. Il nous a fait découvrir un tas de choses. Donc c'est franchement une belle surprise à tous les points. Le pays est plein d'espoir pour le développement du tourisme. Ils espèrent que leur image va se corriger. Il y en a certains qui nous ont dit que ça prendrait 20 à 30 ans. Il y en a qui ont des espoirs pour plus vite. Donc voilà. Maintenant, il y a un checkpoint. Donc il faut que tu baisses la caméra. Et ça nous fait vraiment mal au cœur de voir que les Irakiens, ils veulent du tourisme. Ils veulent accueillir les gens. C'est vraiment dans leur culture. Et c'est pas que race. Ils sont tous comme ça. Tous les gens qu'on a rencontrés de sa famille, c'était pareil. Hier, on a été faire le plein tous les deux. Donc à 5 minutes de la voiture. Et Ray s'est fait engueuler par son oncle et par sa grand-mère parce qu'ils nous avaient pas accompagnés. Pour nous payer l'essence. Tout est comme ça en fait. Ici, c'est un choc culturel. Et dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires. Je pense que maintenant, t'as vu les vidéos précédentes. Et tu te rends compte que oui, il y a une part de risque. Mais si tu quittes pas les sentiers battus, on va dire. C'est un pays qui est safe et qui essaye de se reconstruire après tous les conflits. Et les gens, ils sont ultra bienveillants. Tout le temps, tout le temps. Et on a passé un mois. On a hâte de retourner dans ce pays. On s'éloigne lentement de la capitale pour nous diriger vers une ligne sans fin. Le soleil se lève au-dessus d'un cimetière de palmiers alors que les visages des martyrs défilent sur les bas côtés. Voilà, on en est là. Alors, on a passé un super voyage, mais ça pue. Il y a des usines partout qui jettent de la grosse fumée noire et tout. Et comme Léna est en train de prendre des plans vidéo et qu'elle baisse sa fenêtre, ça fait mal au crâne. Ah, il y en a quelqu'un d'autre. Je suis pas le seul, ça va. Donc là, il y a des gens qui passent avec des minibus et tout, comme on est le matin. Et des fois, tu vois toutes les têtes qui font... Hello ! Oh oui, il est en train de me filmer. Qui ça ? Lui, là, dans le mus. Salam alaikum. Alaykoum alaikum salam. Shlonek. Alhamdulillah. On a la gorge nouée de quitter ce peuple et son pays. Aujourd'hui, tout nous semble plus calme, plus paisible. Pourtant, tout va trop vite. Milo avance, et nous, c'est comme si nous étions restés là-bas. Chaque kilomètre nous éloigne, et puis ça y est, ils ne sont plus là. Bon, ça fait 4 heures qu'on roule déjà. On a eu 4 checkpoints. Je pensais qu'il y en aurait beaucoup plus. Je pensais vraiment que cette route, ça ressemblait à ça. Il n'y a vraiment rien. Il n'y a pas d'habitation. Il n'y a pas de commerce. C'est un grand désert, un grand vide. On a juste vu quelques dromadaires tout à l'heure, sur le bord de la route, quelques moutons. On a eu beaucoup de retours de voyageurs qui disaient que les checkpoints, c'était super chiant en Irak et tout. Et nous, on a trouvé ça cool. Les gens étaient trop cool et on a trouvé qu'il n'y en avait pas trop. Là, on est passé dans un checkpoint et quand ils comprennent qu'on a visité le pays exactement pendant 29 jours, ils sont trop contents de savoir qu'on a passé autant de temps à s'intéresser à leur pays. Et aussi, pour la première fois, là, le checkpoint qu'on vient de passer, ils arrêtent vraiment toutes les voitures. Alors que tous les autres, en général, les Irakiens, ils passaient et nous, dès qu'ils voyaient qu'on avait une plaque étrangère, du coup, ils nous arrêtaient. Et je pense que tu dois justifier où tu vas, pourquoi tu passes par là, etc. De toute façon, cette route n'amène que vers la Jordanie. Et je pense que c'est interdit d'aller ailleurs. En fait, il y en a surtout eu au tout début, pas loin de la frontière iranienne, beaucoup à cet endroit-là. Après, tout le centre du pays, on n'a pas eu beaucoup. Et on se disait tout à l'heure que c'était fou parce que je ne sais pas combien de fois on a regardé sur Google Maps cette route en se disant « Ah là là, cette route, c'est dangereux ! » C'est un endroit où Daesh était très présent aux alentours de 2014. Là, maintenant, les Irakiens, ils ont repris le contrôle de cette zone. Mais il y a beaucoup de militaires, il n'y a personne qui habite ici. Enfin, c'est quand même... Ce n'est pas hyper rassurant de passer sur cette route. Aujourd'hui, on y est. Ça fait tout drôle, ce genre de truc. C'était génial ce pays. Ouais, c'était génial. On ne s'attendait tellement pas à vivre tout ça ici. On ne s'attendait pas à tout ce qu'on a vu ici. On ne s'attendait pas à autant de gentillesse, même si on avait pu le lire sur Internet. C'est toujours différent quand tu le vis en vrai. Quel accueil ! Grosse surprise, ouais. On en a eu les larmes aux yeux, tellement c'est... Ils sont incroyables, ces gens. On a vraiment à dire, attendez. De rencontrer plein d'autres Irakiens, de découvrir le Kurdistan aussi, qui a l'air super. Et là, on a aussi hâte de se poser un peu que tous les deux, parce que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés sans militaires, sans garde du corps, sans des gens autour pour nous inviter à droite à gauche. Ça fait plusieurs jours qu'on se dit qu'on en a vraiment besoin. Quand même, en Irak, il faut le dire, c'est particulier. Il n'est pas le droit de dormir dans la nature. Donc, nous, on s'en est bien sortis. On a dormi un peu dans les garages encore. On a fait quatre nuits d'hôtel. Et à Bagdad, on s'était dit, mais on reste deux jours, parce que les nuits d'hôtel, c'est 50 dollars minimum. Et au final, on est tombé sur ce YouTuber exceptionnel. Et il a pu dormir pas mal de temps chez lui. Et on a appris tellement de choses sur sa culture que c'était génial. On a eu trop de chance en moi. Mais c'est vraiment une expérience humaine qui est particulière et qui, selon nous, est définitivement à vivre. C'est-à-dire que le race, il a posté plusieurs fois des choses sur nous, sur ses comptes. Et il y a plein de gens qui lui envoient des messages. Il faut qu'on les rencontre, il faut qu'on les invite, il faut qu'on les accueille. Ouais, on en a longuement discuté avec lui, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne comprenait pas trop. Après avoir passé autant de jours chez lui, il y a toujours ce moment où tu te dis, « Ah, c'est peut-être un peu trop, peut-être que ça le dérange. » Et c'était intéressant aussi d'échanger nos points de vue, parce qu'il y a cette différence de culture. Et lui, il va parfois s'imaginer des choses qu'on peut se dire. Et nous, on va s'imaginer des choses qu'il peut se dire. Et du coup, c'était hyper intéressant de tout mettre à plat. C'est-à-dire que nous, on va croire qu'on le dérange, parce qu'il a plein de choses à faire, et comme on est là, il ne peut pas tout faire. Et lui, c'est plus puré, je n'arrive pas à m'organiser correctement pour donner un maximum de temps à ces personnes qui sont chez moi. Et en même temps, faire mon travail. Donc il s'en veut à lui-même et pas du tout à nous. Enfin, tu vois, c'est complètement différent. Le paysage est plat, mais dans nos pensées, se dessinent les courbes des sourires irakiens. Pour nous remercier d'être ici, ils nous ont tout donné, et même ce qu'il y a de plus beau, le bonheur. On vient de s'arrêter pour faire un pique-nique de bord de route. En moins de trois minutes, il y avait deux militaires qui ont déboulé avec leurs grosses armes. Pourtant, c'était une ère de pique-nique. Enfin, ça ressemblait à une ère de pique-nique. Évidemment, c'est certainement pas une très bonne idée de se poser là plusieurs heures pour pique-niquer. Heureusement, on avait des pattes chinoises dans le coffre, donc c'est un truc rapide à faire. Toujours sympa, souriant. Ouais. La seule chose qu'on voit sur le bord des routes, donc c'est des établissements militaires, il y a aussi énormément de carcasses de véhicules brûlés, des camions, mais aussi je pense des chars militaires, ou ça c'est quoi, c'est un bus. Ouais, il y en a partout sur le bord de la route. Ouais, ça fait un peu bizarre de voir tout ça et on se dit qu'ici, il s'est vraiment passé des sales choses, quoi. Mais encore une fois, il n'y avait quasiment pas de checkpoint. Je pensais qu'il y en avait beaucoup plus. En fait, on connaît des gens qui ont mis 10 heures à faire cette route entre Bagdad et la frontière. Nous, normalement, dans 1h40, on arrive. Ouais, maximum, on attend 20 minutes, je dirais. Bon, on a fait un petit décompte, là. On verra à la fin de la journée combien on vit. On a eu beaucoup de voyageurs aussi qui nous disaient « Ouais, la femme, il faut qu'elle reste dans la voiture, et c'est-à-dire un truc d'homme, etc. » Nous, plusieurs fois, ils m'ont dit « Fata, donc ta femme, elle reste dans la voiture. » Et je l'ai regardé, je lui ai dit « Non, elle vient avec moi, et en fait, il n'y a pas de sujet. » Ce n'est pas une obligation en mode « C'est un truc d'homme, c'est juste qu'ils veulent que je reste assise et bien. » Un peu comme en Turquie, quand on était dans les garages, où tout de suite, ils me rapportaient un tabouret pour que je m'assoie, parce que je ne sais pas, comme si on était des petites choses fragiles. Mais en fait, si tu restes là et qu'ils ne disent rien. Pareil, on avait parlé du rapport à la femme en Irak avec Raith. On disait effectivement, il y en a qui sont ultra-conservateurs, et il y a aussi beaucoup de femmes qui sont complètement... Ils n'ont pas de voix, là. C'est loin de ce qu'on a vu en Iran, et c'est loin de ce que nous, on s'imaginait de l'Irak. Quand c'est à Bagdad, tu vois tout. Il y a même des boîtes de nuit, il y a de l'alcool partout. Ce n'est pas ce qu'on s'imagine de l'Irak quand on évoque ce pays, je pense. Ça y est, on arrive à la fin de la route. Du coup, pour l'instant, on n'a toujours eu que deux checkpoints. On a fait le plein aussi avant de rentrer en Jordanie, là, parce qu'en Jordanie, c'est 1,70€ environ le litre, et en Irak, c'est 30 centimes le litre. Et dans notre réservoir secondaire, c'est du diesel iranien à 0 centime, puisqu'on nous l'offrait à chaque fois. On profite des bons prix du diesel, parce que là, maintenant, on va rentrer dans des pays où ça va piquer un peu. Voilà. C'est des petits sujets qu'il faut anticiper, parce que, mine de rien, ça te fait 100€ d'économie. Et franchement, c'était très simple, cette route. On n'a rien à dire là-dessus. Et puis là, on approche de la frontière, et je ne sais pas, moi, ça me fait bizarre. Je suis triste de quitter ce pays. Dire qu'on allait s'empresser de le visiter en deux semaines, parce que tout le monde nous a fait flipper. La première fois que j'en ai parlé à des amis en France, on n'était pas encore partis. On dit, en Irak, ils vont t'égorger, ils vont te tuer, ils vont t'enlever. Du coup, on a tellement flippé, même la famille qui disait, vous allez venir, vous êtes sûr ? Et en fait, on a passé un Royale-Ouay extraordinaire, encore une fois. Ça fait un passement cœur de quitter ce pays, et pour les gens, là, c'était juste le plus incroyable en France. Je suis triste de quitter l'Irak, c'est bizarre de dire ça. On imagine que la Jordanie, c'est beaucoup plus touristique, donc ce sera certainement moins accueillant que l'Irak, mais peut-être qu'on se trompe, encore une fois. On a toujours des a priori sur les pays, et puis on a toujours des bonnes ou des mauvaises surprises, donc on verra ça en Jordanie. En tout cas, c'était un super voyage de un mois. Je pense qu'on pourra dire que du bien de ce pays maintenant. Aucune mauvaise expérience. Il y a juste un mec en un mois qui a un peu gueulé dans la rue en disant que Lena portait mal son voile parce qu'on voyait ses cheveux, et il y a tout le monde dans la rue qui l'a calmée et qui l'a dégagée, mais... Pas moi, le mec. Et puis on était dans une ville ultra conservatrice. Ce qu'on veut dire, c'est que c'est tout, quoi. Ces gens sont trop contents de te voir, je crois. C'est tellement agréable d'arriver dans un pays comme ça, t'es super loin de chez toi, mais tu te sens bien, tu sais qu'au moindre problème, tu demandes à n'importe qui autour de toi et les gens, ils vont t'aider, ils vont pas te laisser tomber. La police, les militaires, tout le monde a été adorable avec nous du début jusqu'à la fin. Tu trouvais ça magnifique, cette fraternité des inconnus, quoi. C'est beau, et Reis n'a eu le cesse de nous le dire tout le temps, et c'est exactement ce qu'on a dit dans nos vidéos en Turquie, c'est qu'on fait tous partie de la même famille, quoi. Que tu sois arabe, musulman, chrétien, athée, il en avait rien à faire, quoi. Voilà, en tout cas, on espère que ce mois passé en Irak aura pu t'ouvrir les yeux sur ce qu'est l'Irak, derrière tout ce qu'on peut voir dans les médias. C'est vrai que les médias nous offrent une partie de la réalité de ce pays, et nous, à travers ces vidéos et notre voyage, on est heureux de te faire découvrir une autre réalité qu'on voit moins souvent, dont on n'entend pas parler. Selon nous, au bout d'un mois, on ne prétend pas connaître le pays, mais on a la sensation que, peu importe dans les villes dans lesquelles on a été, qu'elles soient conservatrices ou les capitales, on a été accueillis comme jamais, quoi. Ouais. Et ça a été émouvant, parfois. Et même si chaque voyageur a une expérience différente dans chaque pays, on a vraiment la conviction que c'est un voyage qui te transcende l'Irak. Vraiment, on a parlé avec beaucoup de voyageurs qui y sont allés, et ils ont tous été surpris par l'accueil de la population. Et voilà, là, on quitte le pays avec des amis derrière nous et qu'on espère revoir dans d'autres voyages. Et puis, on espère que la situation aussi du pays finira par s'arranger réellement, parce que c'est quand même pas une situation très agréable d'avoir des checkpoints partout. À Bagdad, il y en a quand même beaucoup. Tu ne circules pas comme tu veux. Il y a des militaires partout. Tu ne peux pas faire du camping où tu veux. Donc, on espère que tout pourra s'améliorer pour eux, en tout cas, et que l'Irak pourra redevenir ce qu'elle était avant tous ces conflits, en fait. Parce qu'ils sont très nostalgiques de ce qu'était le pays avant toutes ces guerres, qui était apparemment un pays qui se développait super bien et qui aurait pu devenir l'un des pays les plus développés de tous les pays du Golfe. Une énorme surprise et on est trop heureux de t'avoir fait découvrir ça. Et maintenant, on part à la découverte de nouveaux pays et on a hâte de te partager tout ça dans les prochaines vidéos. Donc, pour conclure sur la partie budget en Irak, nous, on a passé un mois dans le pays en véhicules aménagés, mais tu peux aussi très bien t'y rendre en avion ou par les frontières terrestres. Et comme tu l'as vu dans nos précédentes vidéos, en fait, on nous offre énormément de choses. Tu seras aussi amené à être invité à dormir chez l'habitant, invité au restaurant. Donc, ce n'est pas forcément évident de faire un bilan très précis des dépenses en Irak parce qu'on va t'offrir énormément de choses. Mais du coup, pour te donner une idée, on va repartir du début. Donc, quand on est arrivé avec notre voiture, pour Léna et moi, juste les visas, les assurances, tout ça, ça nous a coûté 200 euros. Et quand tu as un véhicule, tu payes une taxe de 100 euros. Donc, pour rentrer dans le pays en tant que couple avec une voiture, ça te fait un total de 300 euros. Après, une fois qu'on est arrivé, on a été tout de suite faire du change. Alors, pour le change, tu n'as aucun frais. J'ai même regardé parfois le taux actuel sur Internet et ils me donnaient même plus d'argent que prévu. Donc, là-dessus, il n'y a pas de sujet. Ensuite, pour le téléphone, c'était entre 8 et 9 euros la semaine. Tu as de la cashier plus en illimité pendant une semaine et après, il faut recharger. Donc, on est passé par l'opérateur Zahid. Et c'était très bien couvert dans tout le pays. Et puis, autrement, tu as du Wi-Fi dans tous les hôtels. Il y a du Wi-Fi partout. Les nuits d'hôtel, ça va de 10 à 12 euros par personne la chambre. Donc, en dehors de Bagdad. Mais dans Bagdad, c'était le double. On n'a jamais trouvé une chambre en dessous de 25 euros par personne. Il faut quand même que tu saches que les prix sont doublés, parfois triplés. Ça nous est arrivé dans une ville qu'on demande à des irakins combien ils avaient payé et trois fois moins que nous. Donc, si tu viens en véhicule, on a souvent garé notre voiture sur des parkings. Et là, c'est environ 1 euro la journée. Parfois, on a payé 2 euros pour une journée plus une nuit sur un parking. L'essence, il me semble que c'est 30 centimes. Le diesel, c'est plutôt 16 centimes le litre. Parfois, on va te l'offrir et parfois, on va te demander le double. N'hésite pas à demander de l'aide quand tu vois qu'il gonfle un peu les prix. Pour tout ce qui est nourriture, comme l'a dit Lena, on s'est vu offrir la moitié de ce qu'on a mangé. C'était incroyable. Un sandwich au falafel délicieux, c'est 30 centimes. Un kebab, c'est à peu près 1 euro. Un pain, c'est 10 centimes. Au restaurant, tu trouves facilement un plat de 2 à 5 euros par personne. Et souvent, nous, on faisait des pleins de légumes et de fruits parce qu'ils étaient vraiment délicieux. Et tu te retrouves avec trois sacs blindés et ça te coûte entre 2 et 3 euros. Donc, c'est pareil, ça coûte vraiment rien du tout. Et puis, pour tous les sites touristiques, c'était 17 euros par personne. Et là, on vient de regarder nos totales des dépenses sans les garages, sans nos assurances françaises, etc. Et on en a eu pour 750 euros. Pour 2, pour un mois. Et on s'est fait plaisir. On n'a quasiment jamais cuisiné. On a fait quelques nuits à l'hôtel. On a fait beaucoup d'attractions touristiques. Donc, voilà. Et 700, ça inclut les frais d'entrée dans le pays. Les 300 euros de visa et tout ça. Voilà. Je pense qu'avec toutes ces données, tu peux te faire une idée de combien de toi ça pourrait te coûter pour deux semaines en prenant un vol, etc. C'est vraiment... C'est le pays le moins cher qu'on est fait. Ensuite, pour les lieux touristiques à ne pas manquer, on te conseille vivement d'aller visiter les marées et de faire un tour en barque sur les marées parce que c'est magique. C'est vraiment juste magique. Ensuite, d'aller voir la cité de Babylone. Nous, on était tout seuls sur le site pendant toute la journée. D'aller voir les sites sumériens tels que Ur ou Uruk. C'est là où serait née l'écriture. Kerbala et Najar. D'aller voir l'un de ces deux mausolées très importants pour l'islam chiite. C'était vraiment magique. C'est magnifique. Aussi, d'aller te balader dans des villes irakiennes. De jour comme de nuit, les ambiances sont parfois complètement différentes et ça permet de te plonger complètement dans la culture. Peu importe où tu iras, que ce soit dans le sud ou dans la grosse ville de Bagdad, dans la capitale, on a toujours été accueillis comme des rois sans aucune exagération. Si tu n'as pas vu les autres vidéos, vraiment, on t'invite à les regarder. Nous, on a été très triste de quitter le pays. C'est pour ça qu'en début de vidéo, on me disait que le plus dur, c'était de le quitter. Aujourd'hui, on en parle tous les jours et ça fait plusieurs semaines déjà qu'on a quitté le pays. C'était l'expérience la plus extraordinaire du voyage. La plus grosse surprise et un peuple incroyable. Et on a hâte d'y retourner d'ailleurs pour compléter nos visites, pour visiter Bagdad, pour visiter Samara, pour visiter le Kurdistan irakien. Et voilà, on partagera aussi ça dans les prochains mois. On te dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada